Bonjour et bienvenue dans Sans Flammes News, la guilde sans flammes pour vous et pour vous offrir toute l'actualité du geek qui se respecte. Cette semaine nous verrons les jeux en 3D, parlant de Bloom à l'époque des mousquetaires et un petit bonus rien que pour vous. Fumino Ueda travaille depuis plus de 5 ans sur son nouveau projet The Last Guardian. Pour nous faire patienter, les studios japonais ont revisité les grands et bouleversants classiques Ico and the Shadow of the Colossus. Réunis pour la première fois depuis leurs sorties respectives en 2002 et 2006, les fans seront ravis de s'imprégner encore plus de leur âme mystique de ses chefs-d'oeuvre. Car en effet, ils ont été remasterisés en Full HD et compatibles 3D. ... Sous-titrage ST' 501 Dans le jeu 3D, vous avez en pur FPS Crisis 2, plongé 3 ans après le premier opus au cœur de New York graphiquement capable de signer l'arrêt de mort de votre carte graphique. Le gameplay est très fluide et avec des possibilités tactiques nombreuses proposées grâce à votre combinaison. Après test, le scénario et le jeu restent magnifiques, cependant la jouabilité en décevra certains. En effet, que ce soit en infiltration ou en mode bourrin, la combinaison nous sort toujours des situations sans difficulté. Grâce à elles, vous pourrez dégommer des mini-boss sans un seul coup de feu et aller jouer en réseau comme si vous avez des coups de chips. Où sont les renforts ? Et le sous-marin ? Les aliens vous ont chopé. Où le deux comptaient sur nous ? Hé, dis donc, tu voudrais pas me prêter ton épée ? J'ai perdu ma hache. Je voudrais bien, mais elle est beaucoup trop précieuse, regarde. Oh la vache, c'est une durandile. Hé, dis donc, t'as les moyens, toi. C'est vrai, ça va pas trop mal. Mais c'est quoi, durandile ? Laisse-moi te parler de cette lame exceptionnelle. Oh non, il va encore chanter. C'est parti ! Les épées du randile sont forgées dans les mines par des nains. C'est vrai. Avec ça, c'est facile de tuer un troll avec une seule main. Pas besoin de super entraînement ni de niveau 28. Quand tu sors l'instrument, c'est l'ennemi qui prend la fuite. Avec ton épée du randile, quand tu parcours les chemins, tu massacres sans peine les brigands et les gobelins. Les rages géants, les agres mutants, les zombies et les licheurs. Tu les découpes en tranches comme si c'était des parts de quiches. Les épées du randile, les épées du randile. Quand tu la sors dans un donjon, au moins t'as pas l'air débile. Des larmes des mourins qui savent être subtiles. Ne partez pas à l'aventure sans votre épée du randile. Pour le bonus, on va vous parler de livres. Non, non, ce n'est pas de la dualité Voltaire Rousseau, mais d'une saga RPG totalement loufoque. A la suite des sagas audio qui ont été mises sur papier avec leur sortie en BD, c'est des romans qui prennent le relais des nouvelles saisons. Ainsi, si vous ne savez pas quoi faire de vos vacances, allez faire un petit tour sur le site de son créateur Pen of Chaos. Vous pourrez ainsi suivre les mésaventures d'une troupe d'aventuriers pas comme les autres. Pour vous occuper, il y a Orlando Bloom qui refait surface sur les grands écrans. Délaissant son rôle de pirate, il retourne tant des mousquetaires pour une revisite très contemporaine. C'est ce que nous faisons. Musqueteers ! Musqueteers ! Il y a trois musqueteers. Je suis venu à Paris pour être un de vous. D'Artagnan, vous voulez être un musqueteer ? C'est votre chance. Nous vivons dans un pays contrôlé par la peur. Le Cardinal rules la terre. Buckingham rules les skies. Les nouvelles machines de guerre vont redresser la balance. Et elle est la mort de l'assassin que le monde a jamais vu. On se va faire un délire. Ils vont faire un délire sur le continent. On se va faire un délire. On est les musqueteers. C'est à nous pour mettre un délire à la Cardinal's Plot. Je peux faire des exercices. Tout pour un. Et un pour tous ! C'est à nous pour mettre un délire. Regardez la fenêtre. Round 2. Il y a 4. 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 Tout le 40. C'était un délire. C'est un délire. C'est un délire. La semaine prochaine sera dédiée aux jeux. On fera la liste de toutes les nouveautés à avoir dans son salon avec quelques news destinées. Allez, à plus !